Au XVIIe siècle, la passion est considérée comme négative, notamment par l'Église. Il s'agit de combattre ce qu'on appelait la libido dominandi, c'est-à-dire le désir de puissance politique, et la libido amandi, c'est-à-dire la passion amoureuse. Médée en est une des illustrations, sa jalousie la conduit jusqu'à tuer ses propres enfants. Cèdre aussi, qui est amoureuse de son beau-fils, la pièce de Racine rend compte de la violence de cette passion. A l'inverse, au XVIIe siècle, c'est l'amikitia qui est prônée, c'est-à-dire que c'est la tendresse qui doit être le ciment de la famille. Mon mal vient de plus loin. À peine au fils d'Egé, sous les lois de l'hymène je m'étais engagée. Mon repos, mon bonheur semblait être affermi. Athènes me montra mon superbe ennemi. Je le vis, je rougis, je palise à sa vue. Un trouble s'éleva en mon âme éperdue. Mes yeux ne voyaient plus, je ne pouvais parler. Je sentis tout mon corps étransire et brûler. Je reconnus Vénus et ses feux redoutables. D'un sang qu'elle poursuit, tourments inévitables. Par des vœux assidus, je crus les détourner. Je lui baptis un temple et pris soin de leur nez. De victimes, moi-même, à toute heure entourée, je cherchais dans leur flanc ma raison égarée. D'un incurable amour, remèdes impuissants. En vain sur les hôtels, ma main brûlait l'encens. Quand ma bouche implorait le nom de la déesse, j'adorais Hippolyte. Et le voyant sans cesse, même au pied des hôtels, que je faisais fumer. J'offrais tout à ce dieu que je n'osais nommer. Les romantiques, au XIXe siècle, valoriseront au contraire la passion amoureuse avec ses lots de souffrance et de bonheur intense en parallèle. Mais en même temps, la déception qui naît de ces lectures romantiques est illustrée dès le XIXe siècle et notamment dans le livre de Madame Bovary de Flaubert. Emma de Norbepa, elle faisait semblant d'être endormie et tandis qu'il s'assoupissait à ses côtés, son mari, elle se réveillait en d'autres rêves. Au galop de quatre chevaux, elle était emportée depuis vix jours vers un pays nouveau dont il ne reviendrait plus. Ils allaient les bras enlacés sans parler. Souvent du haut d'une montagne, ils apercevaient tout à coup quelques cités splendides avec des dômes, des ponts, des navires, des forêts de citronniers et des cathédrales de marbre blanc dont les clochers aigus portaient des nids de cigognes. On marchait au pas à cause des grandes dalles et il y avait par terre des boucées de fleurs que vous offrez des femmes habillées en corset rouge. Je passe un petit peu. On voit ici tous les rêves romantiques. Ils se promèneraient en gondole, ils se balanceraient en hamac et leur existence serait facile et large comme leurs vêtements de soie, toutes chaudes et étoilées comme les nuits douces qu'ils contempleraient. Cependant, sur l'immensité de cet avenir qu'elle se faisait apparaître, rien de particulier ne surgissait. Les jours tous magnifiques se ressemblaient comme des flots et cela se balança à l'horizon, infini, harmonieux, bleuâtre et couvert de soleil. L'enfant se mettait à tousser dans son berceau ou bien un beau barri ronflait plus fort et Emma ne s'endormait que le matin, qu'on blanchissait les carreaux et que déjà le petit Justin, sur la place, ouvrait les ovans de la pharmacie. Au XXe siècle et au XXIe, les injonctions à être passionnées sont nombreuses. Mais en même temps, se pose la question de la valeur destructrice de la passion. La passion, comme la jalousie, détruisent. C'est ce que montrait déjà Shakespeare dans la pièce d'Otello. Sous-titrage Société Radio-Canada Cependant, aimer passionnément est peut-être ce qui donne un sens à la vie. Dans Le Meilleur des mondes, roman d'anticipation, Huxley imagine dans le futur un monde aseptisé, sans souffrance, sans amour. Parallèlement, certains hommes vivent dans une réserve et réclament le droit à une vie de sauvage. C'est le terme qui est employé. Et là, nous avons donc le sauvage qui parle. Mais les larmes sont nécessaires. Ne vous souvenez-vous pas de ce qu'a dit Otello ? Si après toute tempête, il advient de tel calme, alors que les vents soufflent jusqu'à ce qu'ils aient réveillé la mort. Il y a une histoire que nous contait l'un des vieux indiens au sujet de la fille de Matsaki. Les jeunes gens qui désiraient l'épouser devaient passer une matinée à cercler son jardin avec une roue. Cela semblait facile, mais il y avait des mouches et des moustiques tous enchantés. La plupart des jeunes gens étaient absolument incapables de supporter les morsures et les piqûres. Mais celui qui en était capable, celui-là, obtenait la jeune fille. Charmant, mais dans les pays civisés, dit l'administrateur, on peut avoir des jeunes filles s'encerclées pour elles avec une roue. Il n'y a pas de mouches ni de moustiques pour vous piquer. Il y a des siècles, nous en sommes complètement débarrassés. Mais les hommes et les femmes ont besoin qu'on leur stimule de temps en temps les capsules surrénales. Comment, interrogea le sauvage qui ne comprenait pas, c'est l'une des conditions de la santé parfaite. C'est pourquoi nous avons rendu obligatoires les 30 traitements de SPV. SPV ? Succès d'années de passion violente. Régulièrement, une fois par mois, nous irriguons tout l'organisme avec un flot d'adrénaline. C'est l'équivalent psychologique complet de la peur et de la colère. Tous les effets toniques que produit le meurtre de Desdemon et le fait d'être tué par Othello sans aucun des désagréments. Mais cela me plaît les désagréments. Pas nous, dit l'administrateur. Nous préférons faire les choses en plein confort. Mais je n'en veux pas du confort. Je veux Dieu, je veux de la poésie, je veux du danger véritable, je veux de la liberté, je veux de la bonté, je veux du péché. En somme, dit Moustapha Meynier, vous réclamez le droit d'être malheureux. Eh bien, soit, dit le sauvage, d'un ton de défi, je réclame le droit d'être malheureux. Sans parler du droit de vieillir, de devenir laid et impotent, du droit d'avoir la syphilis et le cancer, du droit d'avoir trop peu à manger, du droit d'avoir des poux, du droit de vivre dans l'appréhension constante de ce qui pourra se produire demain, du droit d'attraper de la typhoïde, du droit d'être torturé par des douleurs indicibles de toutes sortes. Il y eut un long silence. Je les réclame tous, dit enfin le sauvage. Moustapha Meynier haussait les épaules. On vous les offre de grand cœur, dit-il. Moustapha Meynier haussait les épaules. Moustapha Meynier haussait les épaules.